bonjour à tous alors nous revoici pour la sixième vidéo la sixième semaine de cours par vidéo alors comme d'habitude nous allons commencer avec la petite histoire à inventer ou carrément cette fois on va parler de ce qu'on a fait ce week-end alors pas besoin d'inventer il suffit de raconter vraiment ce qu'on a fait vous vous rappelez moi j'utilise des claves vous pouvez prendre vos mains des petits ustensiles des petits jouets ce que vous voulez pour taper pour faire du bruit en même temps alors il faut pas que le bruit soit plus fort que votre voix quand même alors tout le monde peut participer papa maman le petit frère la petite soeur la cousine la grand mère tout le monde alors on va raconter ce qu'on a fait ce week-end vous avez vu depuis la semaine dernière il y a de la neige la neige est revenu c'est parfait pour les fêtes de noël c'est parfait pour s'amuser dehors alors ce week-end dans la neige j'ai fait un bonhomme de neige une descente en luge ou en bob ou avec une pelle ou alors j'ai fait du ski voilà vous allez choisir un petit peu ce que vous avez fait raconter ce effet peut-être que vous avez fait une bataille de boules de neige avec papa ou avec maman ou avec quelqu'un donc ça vous pouvez le dire aussi je vous donne un exemple ce week-end dans la neige j'ai fait un bonhomme de neige voilà ça ça va être la première phrase je vous laisse la faire avec vos parents ou avec vos amis vous pouvez mettre pause sur la vidéo et on va faire une deuxième phrase celle ci elle va parler du monsieur qui est passé ce week-end je sais qu'il est passé dans les écoles moi je les crois et dans la rue quand il allait d'une école à l'autre pour dire bonjour aux enfants et je pense qu'il vous a ramené des clémentines et des chocolats des papillotes je crois c'est le saint nicolas et oui j'espère que vous lui avez chanté la chanson qu'on a appris ensemble alors s'il vous a apporté des bonbons des chocolats voire même des fois il apporte des cadeaux ça dépend un peu de comment ça se passe dans chez chacun des fois il apporte des cadeaux des fois des chocolats des fois des bonbons des fois les deux à la fois quand on a été vraiment très 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 sage alors saint nicolas m'a apporté des chocolats et un livre voilà par exemple ce que vous pouvez faire comme phrase donc l'appareil vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous amuser à faire cette phrase alors après ces petites phrases frappées on va se rappeler encore une fois les notes de musique ce coup-ci j'aimerais que ce soit vous qui répondiez je vais vous jouer une note en vous la montrant et vous devez trouver son nom vous êtes prêts c'est le c'est le do do et le do grave pour nous il est un petit peu plus grave que celui ci une autre note c'est le c'est le mi do ré mi une autre note c'est le mi do ré mi fa sol la une autre note c'est le mi do ré mi fa sol la c'est le mi do ré mi fa c'est le 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 mi fa C'est le, c'est le, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, une dernière, c'est le, C'est le, sol, do, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et en descendant, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, Voilà pour nos sept notes, et la huitième qui est la même que la première, le do grave et le do aigu. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la chanson. Je vais aller au vibraphone, et on va prendre une nouvelle chanson pour finir cette année, et peut-être se revoir la semaine prochaine, j'espère, en direct. Sinon, c'est pas grave, j'ai déjà prévu une petite vidéo pour vous, avec un nouvel instrument. Alors, les enfants, nous voici devant mon instrument. Aujourd'hui, j'ai changé, j'ai pris le vibraphone, parce que je trouve qu'il va mieux s'accorder avec la chanson qu'on va faire. Alors, vous vous souvenez, pour bien chanter, on se met debout, les mains le long du corps, on écarte un tout petit peu les jambes, et comme d'habitude, on va se chauffer la voix un petit peu sur des petits airs. Alors, je vous rappelle que je vais jouer les notes de musique, ensuite je vais chanter, et quand je vous le ferai, si, ou quand je vous le demanderai, ce sera à vous. D'accord ? Tant que je ne vous demande pas de chanter, ce n'est pas à vous de chanter. On y va, vous êtes prêts ? Oh, 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 oh À vous ! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sous-titrage ST' 501 A-A-A-A E-E 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 E Ooooooo 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 Et voilà ! Très bien ! Nous sommes chauds et nous sommes prêts pour pouvoir faire cette nouvelle chanson ! Ooooooo Ooooooo Est-ce que vous connaissez cette chanson ? Alors je vais chanter cette chanson tout seul et après on apprendra ensemble la première partie ! Ooooo As-tu vu, l'as-tu vu, ce petit bename, ce petit bename ? As-tu vu, l'as-tu vu, ce petit bename au capuchon pointu ? Il s'appelle Père Noël, pas la cheminée, pas la cheminée ! Il s'appelle Père Noël, pas la cheminée, descend-la du ciel ! Il a pas des joujous, y'en a plein saotte, y'en a plein saotte ! Il a pas des joujous, y'en a plein saotte et c'est pour nous ! Alors on y va ! Je vais chanter et vous répétez après moi ! L'as-tu vu ? L'as-tu vu ? L'as-tu vu ? Et si je fais les deux phrases... L'as-tu vu, l'as-tu vu ? Alors attention, là ça va un peu plus vite ! Ce petit bonhomme ! Ce petit bonhomme ! Et on va répéter deux fois avec un petit air différent, écoutez bien ! Ce petit bonhomme ! Ce petit bonhomme ! Je refais... Ce petit bonhomme ! Ce petit bonhomme ! Et si je fais cette première partie... L'as-tu vu ? L'as-tu vu ? Ce petit bonhomme ! Ce petit bonhomme ! À vous ! Je refais une fois... L'as-tu vu ? L'as-tu vu ? Ce petit bonhomme ! Ce petit bonhomme ! Et pour finir cette partie... L'as-tu vu ? L'as-tu vu ? L'as-tu vu ? Ce petit bonhomme au capuchon pointu ! Alors, c'est pas facile, on va refaire ! Parce que là aussi, les mots vont très vite ! Ce petit bonhomme au capuchon pointu ! Capuchon pointu ! Ce petit bonhomme au capuchon pointu ! Je refais avec toute cette deuxième partie... L'as-tu vu ? L'as-tu vu ? Ce petit bonhomme au capuchon pointu ! Alors, je vais refaire en entier toute cette partie pour que vous l'entendiez ! Et après, on va la faire ensemble ! Moi, je vous accompagnerai avec le petit vibraphone ! L'as-tu vu ? L'as-tu vu ? Ce petit bonhomme ! Ce petit bonhomme ! L'as-tu vu ? L'as-tu vu ? Ce petit bonhomme au capuchon pointu ! Alors, je vais vous accompagner ! Je vais compter jusqu'à 4 ! 1, 2, 3, et... L'as-tu vu ? L'as-tu vu ? Ce petit bonhomme ! Ce petit bonhomme ! L'as-tu vu ? L'as-tu vu ? Ce petit bonhomme au capuchon pointu ! Vous avez réussi ? Alors, on continue ! Il s'appelle Père Noël ! Il s'appelle Père Noël ! Par la cheminée, par la cheminée, par la cheminée, par la cheminée, il s'appelle Père Noël ! Par la cheminée, il descendra du ciel ! Je fais moins vite ! Par la cheminée, il descendra du ciel ! Par la cheminée, il descendra du ciel ! Alors, je refais toute cette deuxième phrase ! Il s'appelle Père Noël ! Par la cheminée, par la cheminée, il s'appelle Père Noël ! Par la cheminée, il descendra du ciel ! À vous ! Et on le fait ensemble ! Je vous accompagne avec le vibraphone, on fait cette deuxième partie ! Il s'appelle Père Noël ! Je compte jusqu'à 4 ! 1, 2, 3, et... Il s'appelle Père Noël ! Par la cheminée, par la cheminée, il s'appelle Père Noël ! Par la cheminée, il descendra du ciel ! Ça, c'est la première et la deuxième partie de la chanson ! Nous verrons la semaine prochaine, j'espère, ensemble dans la salle ! Sinon, je referai sur une vidéo la suite ! Alors, pour terminer cette chanson, on va refaire depuis le début, jusque là où on a appris ! Pareil, je vais compter jusqu'à 4 ! Et je chante avec vous et vous chantez avec moi ! Et on est accompagné avec le vibraphone ! 1, 2, 3, et... L'as-tu vu, l'as-tu vu, ce petit bonhomme, ce petit bonhomme ? L'as-tu vu, l'as-tu vu, ce petit bonhomme au capuchon pointu ? Il s'appelle Père Noël ! Par la cheminée, par la cheminée ! Il s'appelle Père Noël ! Par la cheminée, il descendra du ciel ! Bravo ! Alors, retenez bien cette chanson, car nous allons apprendre la fin la semaine prochaine ! Donc, j'espère que vous aurez bien retenu ce début ! Alors, je vais vous raconter maintenant l'histoire ! Alors, les enfants, l'histoire d'aujourd'hui, s'est tirée également d'un film de Walt Disney, avec comme héros Mickey, que vous connaissez sûrement la petite souris ! Alors, cette histoire, l'apprenti sorcier, a été écrite par un poète allemand qui s'appelle Goe, c'est celui que je vais vous lire ! Et j'ai tiré les images du dessin animé de Walt Disney ! Pourquoi cette histoire ? Parce qu'un compositeur français qui s'appelle Paul Ducas a mis en musique ce poème, et Walt Disney a mis un dessin animé sur cette musique de Paul Ducas ! Résultat, on a trois artistes qui ont, ensemble, inventé une histoire, inventé une musique, et c'est devenu un dessin animé ! Très, très connu ! Alors, je vais vous raconter cette histoire ! Et Paul Ducas, le compositeur, a mis en avant un instrument ! Un instrument que vous fera découvrir, à la fin de cette vidéo, Sarah, la professeure de l'école de musique de Gérard May ! Elle va vous montrer, et puis vous jouer un petit peu cet instrument ! Je vais vous passer, à un moment donné, très précis de la musique ! En plein milieu de la chanson, vous allez entendre cet instrument qui joue cet air très connu ! C'est parti, on y va ! Le vieux sorcier n'est plus là ! Cette fois, il est bien parti ! Cette magie qu'il m'interdisait, est enfin à ma portée ! Je vais pouvoir essayer de faire obéir les esprits, jeter des sorts, jouer avec les maléfices ! Je vais montrer tout mon art ! Flots, flots, en avant, répandez-vous ! Ne vous ménagez pas, ô jaillissante du ruisseau ! Viens remplir et clabousser les bassins ! Oh ! Viens aussi, toi, vieux balai ! Accroche ces chiffons autour de toi, j'ai besoin de ton aide ! Obéis à mes ordres, soumets-toi à mes envies ! Il te faut deux jambes pour te dresser ! Une tête ! Ça y est ! Vas-y ! Cours ! Et dans chaque main, prends un seau d'eau ! Flots, flots, en avant ! Répandez-vous ! Ne vous ménagez pas ! Ô jaillissante du ruisseau ! Viens remplir et clabousser le bassin ! Sous-titrage ST' 501, Regardez-moi ce vieux balai. Il fait la course jusqu'à la rive. Ça y est, il plonge dans le courant du ruisseau. Il revient là en un éclair et il verse de l'eau. Vitez bien. Et là encore, il se hâte. L'eau se renverse. L'eau déborde des cuvettes bien remplies. Stop. Assez ? Écoute-moi. Tu en as assez fait, balai. Nous avons assez d'eau, mon cher. J'ai oublié la formule. J'ai oublié ce que disait le vieux sorcier. Pour que le balai redevienne balai. Ah, il court et il accorde. Il rapporte de l'eau en encore plus. Comment le retransformer en manche à balai comme avant ? Il verse des torrents d'eau. Il est encore sur ma tête. Non, stop. Arrête-toi, s'il te plaît. Il faut que je l'attrape. Il est devenu méchant. Je n'ai même si vu de plus en plus peur. Ses yeux sont maintenant effrayants. Créature de l'enfer, tu n'es pas humain. Mais la maison entière va être inondée du seuil au portail. Des flots comme un orage, balai maudit, qui n'en fait qu'à sa tête. Tu n'es qu'un morceau de bois. Encore une fois, arrête, ne bouge plus. Tu ne veux pas t'arrêter, balai ? Je vais m'emparer de toi, te serrer fort, te frapper, te fendre en deux vieux bouts de bois avec cette hache tranchante. Oh non, il retourne encore chercher de l'eau. Maintenant, il la verse sur moi. Attention d'être moi, cette fois, je vais te faire obéir. La lame de cette hache a eu raison de toi. Quel beau coup, vraiment. Là, ça y est. Cette fois, il est coupé en deux. J'espère que tout va aller maintenant. Je commence à respirer. Oh non. Oh non, pauvre de moi. Les deux moitiés se lèvent et se dressent. Comme deux grandes tours. Elles sont après moi. Au secours. Ah ben, elle cherche de l'eau. La pièce entière, les escaliers, tout est inondé. Ça déborde de partout. Mon dieu, mon maître. Au secours. Le vieux maître revient. Oh, maître, quel malheur. Les esprits que j'ai réveillés ne veulent plus m'écouter. Va dans ton coin. Balé, balé. Écoute ton maître. Va dans ton coin. Et voilà. C'est une histoire rigolote. Peut-être que vous l'avez déjà vu en dessin animé. Ou que vous pourrez la voir avec papa et maman. Parce que je me souviens que quand je l'ai montré à ma fille, elle a eu un petit peu peur du sorcier et des balais. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Mais avec papa et maman à côté si jamais vous avez un petit peu peur. Alors maintenant, je vais laisser la place à Sarah qui va vous présenter son instrument qu'on a entendu dans cette histoire. Bonjour à tous. Je m'appelle Sarah et je suis bassoniste. Ça veut dire que je joue du basson. Et je vais vous présenter mon instrument aujourd'hui. Le basson est un instrument peu connu. On ne voit pas trop à quoi il ressemble en général. Par contre, on l'entend souvent sans le savoir. Dans des publicités, des films ou encore des dessins animés. Comme par exemple les aristochats. Je vous jouerai un extrait à la fin. Le basson est un instrument avant de la famille des bois. Le mien est en palissandre. Il est constitué de différentes parties. Ça c'est la culasse. Nous avons ensuite la grande branche. Qui s'appelle comme ça. Parce qu'elle est plus grande que la petite branche. Les deux viennent se fixer ensemble. Comme ça. Et on vient ensuite mettre ça dans la culasse. Comme ça. On appuie. Ensuite, il nous manque le bonnet. Comme pour les oreilles. Et enfin ici, le bocal. Comme pour les poissons rouges. Maintenant, mon basson est monté en entier. Je vais pouvoir le porter grâce à mon harnais. Ici, il y a un petit crochet que je viens fixer sur mon instrument. Voici donc mon basson en entier. Alors, maintenant que mon basson est monté en entier, vous vous dites que je peux jouer. Mais non. Je ne peux pas produire de notes. Il me manque un élément indispensable. C'est l'hanche. Elle est fabriquée en roseau. Avec une palette en haut et en bas. C'est une hanche double. Je viens la fixer sur mon bocal. Et quand je vais souffler, l'air va aller. Dans le bocal. La petite branche. Dans la culasse en bas. Il y a un virage. Elle remonte dans la grande branche. Et pour les notes les plus graves, ça sort ici, par le bonnet. Je peux donc faire des notes très graves avec mon basson. Comme ça. Et ne me dites pas que c'est un paquebot. Je peux aussi faire des notes très aigues. C'est ça qui est intéressant. Enfin, le basson est un instrument qui peut jouer dans différents caractères. Il peut être rigolo, comme dans les Aristochats. Et il peut aussi être doux et mélancolique. Comme ceci. Voilà, maintenant vous connaissez le basson. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt. Sous-titrage ST' 501